Oui, oui, j'ai des craintes, j'ai des craintes parce que je le sens moi-même, la croissance c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, je pense que quand on le sent, on se rend compte que ça bouge, moi je ne vois rien la différence, aujourd'hui on voit les chiens qui se bouscule, on voit les commandes qui arrivent, on a plein d'idées dans la tête, on a envie de répondre à tout, mais on se dit en même temps, attention, pour savoir comment grandir, moi je fais souvent allusion à la présence de Lisa Hancock, je fais souvent penser à une fusée, la fusée soit elle va direct là-haut, soit elle, si elle loupe sans que son, si elle reste son départ ou son coach, si elle rate quelque chose, elle retombe, donc en fait la crainte est là, c'est de se dire on est en train de grandir, on sent qu'on devient vraiment, on passe à une étape supérieure, une phase d'expansion, mais il faut qu'on la réussisse, il faut qu'elle soit solide pour qu'on puisse aller vers Mars comme la fusée. Écoutez, Terrania Capital nous accompagne pendant 5 ans, Terrania Capital est en train de capital de Lisa Hancock, 5 ans pour nous accompagner, 5 ans pour nous aider à nous développer, pour nous aider dans l'assistance technique, nous aider à avancer et après ces 5 années, Terrania Capital sort, c'est à dire que si nous avons les moyens de racheter toutes les parts de Terrania Capital, les gens en doutent parce que je pense que Terrania va s'en sortir avec, en tout cas on pense, on l'espère, va s'en sortir correctement, nous aussi puisque la société va se développer, on verra, ça pourrait être intéressant par exemple de faire entrer dans le capital peut-être une grande multinationale dans la partie SNAC, pourquoi pas, on ne sait pas encore, mais une chose est sûre, c'est quelque chose qui va se préparer et qu'il faudra qu'on prépare très rapidement, il faudra qu'on prépare dès la 3ème année de Terrania, il ne faudra pas attendre en tout cas les 5 ans pour se dire « Ah, qu'est-ce qu'on fait ? » Donc je pense qu'on continuera notre expansion et on ira plus vers l'international et ça pourrait être intéressant d'avoir à nos côtés une entreprise, une multinationale qui a vraiment un beau passé dans ce domaine-là et qui pourra nous aider. Écoutez, moi je dis souvent, quand on a les moyens de se développer tout seul, on le fait, c'est-à-dire qu'on a les moyens, on y va. Je pense que se développer, une fois qu'on a une idée et qu'on sort un produit et que ça marche, ce n'est pas suffisant, parce que derrière après, le produit peut marcher, si la demande est de plus en plus forte, il faut pouvoir avoir de l'argent derrière, en tout cas du financement pour pouvoir augmenter l'offre. Par contre, si on n'a pas forcément les moyens, je pense que l'un des seuls moyens de se développer, c'est de passer par soit un financement bancaire, ici au Sénégal, voilà, on voit les taux, on sait que c'est assez compliqué, les banques ont un peu peur en tout cas des PME. Et je pense que passer par un fonds d'investissement, pour moi en tout cas, est une solution très intéressante. D'abord parce qu'on n'est pas tout seul, donc on a effectivement une aide financière, mais c'est surtout que derrière, on a une assistance technique, on travaille avec des personnes qui sont du domaine, ils ont déjà fait du financement et ils ont pas mal de connaissances, ils ont du réseau, donc on peut bénéficier de ce réseau aussi. Donc je pense que c'est assez intéressant d'être accompagné au début, avant de commencer à voler de ses propres ailes au niveau du vrai marché, de sortir de la PME, passer de la PME à l'entreprise. Donc le passage par un financement comme un fonds d'investissement, moi je dis oui, moi je dis allez-y si vous y... En tout cas, c'est un bon moyen de pouvoir grandir. Merci. 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 Merci.